Le nombre de surveillants pénitentiaires déçus et s'estimant mal représentés par les syndicats multicatégoriels historiques n'a fait que s'accroître. Pourquoi ? Parce qu'après chaque mouvement de protestation, alors que les surveillants et les surveillantes en lutte devant les établissements sont pourtant ultra majoritaires, ce sont toujours certaines catégories de la hiérarchie qui obtiennent des avancées historiques. Les surveillantes et les surveillants, eux, n'obtiennent que des miettes. Le SPS a donc été créé en 2004 pour répondre aux attentes des surveillantes et des surveillants et réussir là où les syndicats dits majoritaires et multicorps multicatégories de personnel ont échoué. Avec un statut spécifique 100% surveillant, le SPS a donc l'ambition de rassembler la plus grande communauté de personnel pénitentiaire, les surveillantes et les surveillants. Ce principe est fondamental pour stopper les conflits d'intérêts entre les divers corps et grades, éliminer toute compromission des syndicalistes, par exemple les avancements de carrière au tableau d'avancement, et revaloriser le fait syndical par la revendication collective des surveillants. Parmi nos revendications nationales, le recrutement au niveau baccalauréat, comme les gardiens de la paix de la police nationale, pour une meilleure rémunération, heures supplémentaires, indemnisation des jours comptés par un temps, pensions retraite, etc. Pour une véritable reconnaissance et une valorisation du métier et une meilleure attractivité pour de jeunes candidats au concours. Nos revendications, c'est aussi faire reconnaître les surveillantes et les surveillants pénitentiaires comme des personnes dépositaires de l'autorité publique, au même titre que les fonctionnaires de police et de la gendarmerie, des surveillantes et des surveillants, qui doivent être habilités en qualité d'agents de police judiciaire, au sens de l'article 20 du Code de procédure pénale, pour agir dans le cadre de leur mission, qu'elle soit intra ou extra muros, renseignements pénitentiaires, interpellations lors de projections extérieures, contrôle d'identité sur le domaine pénitentiaire, constatations des délits et des crimes, et infractions au règlement intérieur par procès-verbaux. Enfin, rétablir la sécurité, l'autorité, l'ordre et la discipline. Pour en finir avec l'image désuète et stéréotypée du gardien de prison, il faut changer la dénomination très réductrice du métier de surveillant d'établissement pénitentiaire par la dénomination de policier pénitentiaire. Être surveillant suppose par définition que l'on surveille. Or, la surveillance est un terme approximatif, abstrait, confus, qui plus est paradoxal lorsqu'il s'agit de la réinsertion, mission dévolue à d'autres intervenants. La mission de prévention des incidents et du maintien de l'ordre des policiers pénitentiaires doit être cohérente et donc inextensible, concrète et sans contradiction. Toujours au chapitre des revendications du syndicat, Le changement de dénomination des équipes de sécurité pénitentiaire en police pénitentiaire, plus cohérente avec nos missions armées sur la voie publique et notre appartenance aux forces de sécurité intérieure, comme les gardiens de la paix et les gendarmes. La police pénitentiaire italienne a été créée en 1990. Enfin, la création d'une direction générale de la police nationale pénitentiaire, intégrée au ministère de l'Intérieur. En conclusion, les nouvelles missions qui sont confiées au personnel de surveillance et celles à venir ouvrent un champ d'action aux surveillantes et surveillants pénitentiaires bien au-delà des enceintes pénitentiaires. Il est aujourd'hui nécessaire et primordial de consacrer une réforme statutaire ambitieuse visant à s'adapter efficacement à l'évolution des missions, à reconnaître toutes les surveillantes et tous les surveillants en les créditant de la qualification de police pénitentiaire afin de les associer de manière identique à la force de sécurité intérieure que constituent les gardiens de la paix et gendarmes. En mettant en symbiose les moyens matériels et humains existants au sein de notre institution, tout en redéployant les emplois de police nationale et gendarmerie nécessaires aux missions de prévention et de sécurité qui reviennent désormais à la pénitentiaire, cette dernière pourra acquérir une véritable autonomie et efficacité en la matière. Cette évolution s'inscrira également dans la dynamique de diversification et d'enrichissement des missions de sécurité publique de l'État à laquelle les policiers pénitentiaires seraient associés. Notre organisation syndicale considère que le temps est venu de porter un vif intérêt à la pénitentiaire et de lui donner un nouveau visage pour qu'elle ne souffre plus de cet immobilisme et de ce fatalisme tant décrié, si préjudiciable à bien des égards. Surveillantes, surveillants, unissons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada